Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une charcuterie particulière, c'est du porc en peau. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though these videos are in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Alors, c'est parti! Une matière grasse pétille. Donc, on va ajouter, j'ai ici deux filets de porc coupés en cubes. Donc, on va ajouter probablement la moitié. Les morceaux sont prêts, on les enlève. On continue à cuisson. J'ai séparé les cubes de porc en trois parties égales. C'est à peu près 330 grammes chacun. Alors, j'ai aussi préparé ici une saumure. La saumure, pour chaque pot, donc je l'ai divisée en trois pots. Donc, pour chaque trois pots, chaque pot, c'est deux tasses d'eau tiède, 22,5 grammes de sel fin non iodé et 11,5 grammes de sucre. Bonne pour les trois. J'ai aussi ici des épices. Alors, pour chacun, j'ai une demi-cuillère à thé de poivre noir, une demi-cuillère à thé de piment jamaïque, une demi-cuillère à thé de romarin et une demi-cuillère à thé de thym, une feuille de laurier et une gousse d'ail. On ajoute ça dans chacun. J'ai changé le plat parce qu'il était prêt. Donc, on peut juste mélanger comme pour chacun des trois. Pourquoi je sépare plutôt que de mettre en gros, faire une grosse saumure? C'est parce que je veux m'assurer que le taux de sel dans chacun des pots soit le même. Donc, on transfère notre viande dans le pot. On prend un pilon et on presse sur la viande. Il faut vraiment presser. On brasse de nouveau pour s'assurer que tout est bien. On transfère jusqu'à à peu près ici. J'ai fait fondre du sein doux. Donc, on court de sein doux. Jusqu'à un quart de pouce. On dépose la capsule d'étanchéité. Ici. Il faut aller chercher l'anneau. On glisse comme il faut. On glisse sans forcer. On va faire la même chose pour les autres. Nos pots sont prêts. On va laisser deux heures refroidir. Et ensuite, on va serrer fort le couvercle pour s'assurer que tout est beau. Et, étant donné que ce n'est pas stérilisé à l'autoclave, il faut le conserver au réfrigérateur jusqu'à la consommation. Alors, tout simplement au réfrigérateur dans la partie la plus froide. C'était ma recette de porc en pot. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous avoir bientôt pour une nouvelle vidéo.